Bienvenue chez HomeLink, le premier ouvreur de porte de garage de Johnson Controls intégré en permanence à votre véhicule. HomeLink vous mène à votre domicile en toute aisance et en toute tranquillité, par tous les temps, de jour comme de nuit. Une pression de touche suffit et les portes s'ouvrent. HomeLink lie et mémorise rapidement les fréquences de trois émetteurs manuels au maximum. Vous pouvez ainsi utiliser de nombreuses fonctions domotiques en toute simplicité depuis votre véhicule. HomeLink s'intègre parfaitement à l'intérieur de votre véhicule. Selon le fabricant et le modèle, HomeLink est monté par exemple dans le pare-soleil, l'unité de commande du plafonnier ou encore le rétroviseur intérieur. La programmation est un jeu d'enfant. Veuillez observer également les informations détaillées de la notice d'utilisation de votre véhicule. Engagez la clé de contact pour faire la programmation, il n'est pas nécessaire de mettre le moteur en marche. Si vous programmez HomeLink pour la première fois, appuyez sur les deux touches extérieures jusqu'à ce que la diode électroluminescente clignote rapidement. Cette opération dure environ 20 secondes. Ne renouvelez pas cette démarche pour programmer les deux autres touches. Tenez directement l'émetteur manuel devant l'unité émettrice HomeLink. Appuyez simultanément sur la touche HomeLink que vous souhaitez programmer et sur la touche de l'émetteur manuel. Certains émetteurs doivent être placés très près et certains autres jusqu'à 30 cm de distance de l'unité émettrice. Ceci a un rapport direct avec un émetteur manuel particulier et il faut parfois être patient. La Dell HomeLink clignote tout d'abord lentement. Dès qu'elle clignote rapidement, le système HomeLink a initié votre émetteur manuel avec succès. Si vous appuyez désormais sur la touche HomeLink et que la Dell est allumée en permanence, la programmation est alors réussie. Renouvelez les étapes déjà mentionnées pour programmer les deux autres touches. Vous pouvez attribuer une nouvelle fonction à chaque touche HomeLink déjà programmée à tout moment. Appuyez sur la touche dont vous désirez modifier la programmation et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la Dell clignote lentement au bout d'environ 20 secondes. Maintenez la touche HomeLink toujours enfoncée et appuyez simultanément sur la touche de l'émetteur manuel. Si la Dell clignote rapidement, le système HomeLink a procédé à la modification. Certains entraînements de porte nécessitent une synchronisation supplémentaire avec le système HomeLink. Ceci est reconnaissable au fait que, quand vous appuyez sur la touche HomeLink après la programmation, la Dell clignote rapidement et reste ensuite allumée en permanence pendant deux secondes. Dans ce cas, contrôlez le moteur de votre entraînement de porte. Il a une touche de programmation dont vous pouvez trouver la position exacte dans la notice d'utilisation de votre système d'entraînement. Appuyez une fois sur la touche de programmation de votre entraînement de porte. Vous avez à présent environ 30 secondes pour procéder à l'étape suivante dans votre véhicule. Appuyez trois fois avec insistance sur la touche HomeLink déjà programmée. Votre entraînement de porte est désormais synchronisé avec la touche HomeLink programmée et vous pouvez appliquer la fonction souhaitée avec votre HomeLink. Vous pouvez effacer la programmation existante des trois touches à tout moment. À ces fins, veuillez appuyer sur les deux touches extérieures jusqu'à ce que la Dell clignote. Cela prend environ 20 secondes. Tous les canaux sont désormais effacés et toutes les touches sont de nouveau en mode programmation. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre système HomeLink configuré pour vos besoins personnels. Et voici encore une fois un aperçu de tous les avantages spécialement pour vous. Pour tous ceux qui attachent de l'importance au style et au confort, HomeLink, l'équipement exclusif pour votre véhicule. La ligne directe HomeLink gratuite vous fournit également de plus amples informations sur HomeLink ou des produits compatibles. Consultez également notre site Internet. web et web et web et web et web.